bonjour à tous aujourd'hui on va se retrouver pour la présentation d'une lampe portable de la marque taotronix donc c'est une lampe avec pince à col de signe ça vous permettra donc d'allumer la surface qui vous intéresse donc on va voir ensemble comment c'est présenté qu'est ce qu'il ya à l'intérieur et donc comment elle fonctionne on va pouvoir la tester ensemble donc son prix est de 9 euros 99 je sais pas si c'est la lampe de bureau la moins chère qui est présenté sur amazon quoi qu'il en soit on va la tester ensemble ça vous donnera une idée si vous êtes à la recherche d'une lampe de bureau et que celle là peut vous convenir on va l'ouvrir on va voir déjà l'emballage il n'y a pas grand chose dessus ici vous allez retrouver les informations sur taotronix donc ils vous disent que c'est situé à shenzhen donc une lampe chinoise fallait s'y attendre on va l'ouvrir ici la petite carte donc ça vous permettra d'aller directement visiter le site taotronix point com ici on a un câble usb micro usb qui va vous permettre de recharger la lampe ou alors de la laisser directement branché la notice donc la notice existe en anglais en allemand en français en espagnol en italien et en chinois donc c'est pas si mal pour les personnes qui souhaiteraient ne serait-ce que lire la notice elle est écrite en français donc la prudence les notes la fonction de mémoire l'allumage la recharge de la lampe et les réglages de la luminosité il devrait pas y avoir grand chose à comprendre donc on va la sortir hop c'est déjà allumé on va voir pas voilà donc voilà un peu comment c'est présenté on va dire un peu tout ça au niveau aspect qualité ça a l'air pas trop mal je passe vous avez une vision c'est du plastique mais du plastique dur donc brillant au niveau qualité ça a l'air très bien elle est pas si mal à l'heure jolie vous avez donc valet à l'intérieur ils affichent une durée de vie de 30 mille heures c'est quand même pas si mal donc vous allez pouvoir l'allumer et l'éteindre juste en touchant à ce niveau là on va regarder ensemble hop on va appuyer une fois voilà donc ce qu'elle a de bien c'est que vous allez pouvoir régler le niveau de luminosité juste en laissant votre doigt dessus voilà donc le niveau de luminosité le plus fort on va redescendre voilà donc ça c'est le niveau le plus faible donc a priori ils annoncent comme quoi qu'elle peut rester 12 heures avec le niveau de luminosité le plus faible sans être branché donc ça ça reste à voir je n'ai pas encore testé mais je pense que pour 9 euros 99 actuellement c'est pas si mal donc a priori quand on l'éteint et qu'on la rallume elle va rester à ce niveau de luminosité on va faire un essai on va essayer au plus fort voir ce que ça donne donc je la mets au niveau le plus fort j'éteins et je rallume ouais donc ça c'est ok donc on va pouvoir en faire un peu ce qu'on veut dans sens où ça a l'air quand même bien solide ça n'a pas l'air de se casser et je pense pas que ça se casse dans les semaines ou mois à venir j'ai présenté une autre lampe il ya peu de temps ça avait l'air quand même bien moins solide donc c'est là pour neuf euros 99 je pense que elle est pas si mal voilà un peu les informations à l'arrière voilà donc au niveau de la pince on va voir il faut quand même une sacrée pression ça vous laisse présager qu'elle tiendra quand même super bien un endroit vous allez la poser donc idéal à mon avis pour la lecture ou pour des petits travaux et autres donc vous pouvez autant la poser comme ceci elle tiendra vous allez pouvoir la déplacer il ya rien à dire ça tombera pas ou alors vous allez pouvoir la clipser directement je vais la clipser ici à ma table voilà tant qu'elle tient correctement vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez hop donc au niveau de la recharge l'entrée usb c'est juste là alors ce qui m'a un peu marqué là c'est de pas avoir de transfo avec le câble donc ça je pense que c'est un mauvais point ils auraient pu au moins prévoir le transport avec l'histoire de pas devoir aller piocher dans un autre transfo pour pouvoir la brancher donc ça serait pour le moment le mauvais point mais bon pour 9 euros 99 je pense qu'il faut pas non plus trop en demander des chargeurs vous en trouvez sur votre sur vos smartphones ou peu importe les appareils ça reste quand même un tout compatible à mon avis donc à tester voilà donc verdict je pense que c'est pas si mal je pense que c'est une bonne lampe et une bonne acquisition nous on l'a pris pour ma fille pour qu'elle puisse lire ses petits livres dans sa chambre donc je pense que c'est pas si mal donc pour une personne qui cherche une lampe pas chère et malgré tout de bonne qualité je pense que elle peut largement faire l'affaire voilà on va monter c'est quand même pas si mal on recommence on redescend et voilà on l'éteint donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu qu'elle vous aura donné un maximum d'informations sur cette lampe si elle vous intéresse si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit oui si vous êtes sur amazon moi ça me fera super plaisir vous avez moyen de vous abonner à la chaîne youtube c'est totalement gratuit ça vous permettra de voir l'ensemble du contenu plus les prochaines vidéos qui sortiront de présentation ou tuto si vous regardez cette vidéo sur amazon vous avez possibilité de me suivre également en cliquant sur mon pseudo vous arrivez sur ma page de profil et de là vous cliquez sur suivre ça vous permettra d'être aux premières loges lorsque je présenterai un produit voilà donc cette petite vidéo c'est terminé et je vous dis à bientôt et Sous-titrage ST' 501